Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est la vie, il est le début et la fin de toute l'humanité. Jésus remercie son Père d'avoir caché les mystères de son merveilleux message d'amour et de miséricorde. De l'avoir caché aux faux sages et aux faux savants qui étaient remplis de leur orgueil de sages et de savants pour se fermer à s'ouvrir au cœur de Dieu, à cette intimité avec Dieu. Parce qu'ils n'acceptaient pas le message de Jésus. Dans le Magnificat, il est dit, la Vierge dit, tu disperses les orgueilleux et tu renverses les puissants de leur trône. Mais là, voilà que la prière de Jésus s'adresse aussi aux petits, aux simples. Il dit, je te remercie d'avoir révélé la grandeur du message d'amour que je viens livrer à des petits, à des simples, à des personnes qui sont assez humbles pour ouvrir leur cœur à l'amour de Dieu, pour ouvrir leur cœur au partage, pour ouvrir leur cœur à cette intimité avec Dieu. Vous savez, c'est assez extraordinaire. Les vues de Dieu ne sont pas nos vues à chacun et chacune de nous autres. Les vues de Dieu sont des vues qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Marie, c'est une simple femme. Il a choisi une humble femme de Nazareth pour être sa mère. Il n'a pas choisi une reine. Il a choisi une femme simple, qui n'était pas plus instruite que les autres femmes de son temps. Il a choisi aussi Joseph, parce qu'on ne peut jamais séparer Joseph et Joseph de Marie. Ils forment un couple. Un homme qui était un simple menuisier. Il a choisi aussi des bergers pour aller annoncer ce grand message de sa naissance. Des bergers qui étaient considérés comme des exclus parce qu'ils vivaient dans les montagnes, puis aussi qui étaient souvent considérés comme des voleurs parce qu'ils pouvaient peut-être prendre que brebis. Et il a aussi fréquenté des pécheurs, des pécheresses. Des pécheurs et des pécheresses qui étaient ouverts à l'accueil du message d'amour de Jésus. Et regardons dans notre entourage. Je dirais aussi qu'il a choisi comme apôtre et comme disciple des hommes et des femmes qui n'étaient pas instruits. Les pécheurs, des personnes qui allaient faire de la pêche. Ce n'étaient pas des savants, loin de lui. Il n'y a pas pris personne parmi l'élite, les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi. Et dans notre propre milieu, regardons le frère André. Un simple portier sur la rue, boulevard la rue Queen Mary. Un simple portier très humble qui lui a suscité l'admiration des personnes par son amour de Dieu et son amour de Saint Joseph. Pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui, le plus grand sanctuaire dédié à Saint Joseph au monde. Et qui est fréquenté chaque année par deux millions de personnes. En prison, je disais souvent aux gars qu'ils étaient des théologiens du Saint-Esprit. Eux qui n'avaient pas fait de théologie, comme nous autres qui avons fait des fois de la théologie. Parce que souvent, ils avaient saisi le cœur même du message de Jésus en lisant un texte. Un m'avait dit une fois, après la communion, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est extraordinaire d'entendre quelqu'un dire ça. Voyez-vous, nous sommes parfois à la fois des faux sages et des tout-petits. Il ne faut pas se prendre pour d'autres. Et dans sa prière, Jésus nous dit la bonté de Dieu. Dieu est bon parce qu'il n'est qu'amour et bonté. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour les dons que vous ferez aujourd'hui à la Victoire d'amour. Vous savez que nous sommes un ministère catholique. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Les émissions sont diffusées 7 jours par semaine sur le réseau TVA. Et on est une équipe. Ce n'est pas l'histoire d'une personne. C'est l'histoire d'une belle équipe qui ont à cœur d'annoncer la parole de Dieu. Je vous rappelle que nos bureaux seront ouverts dès 5h30, donc dans quelques secondes. Je veux remercier les gens qui répondent au téléphone parce que c'est de bonheur en titi, comme on dit. Et je vous rappelle le cadeau que vous pouvez recevoir avec un don de 25 $. Il s'agit de ce collier magnifique que vous voyez, et Sœur Angèle le porte fièrement. C'est les deux signes des chrétiens. C'est le poisson qu'on appelle le ictus et la croix, bien entendu. C'est plaqué argent orné de petits ircons bleus. Et si vous voulez toujours l'ange de Noël, il est toujours disponible. Et si vous voulez les deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourra pas exister. C'est vous qui décidez si vous voulez qu'elle exige. Je vous remercie de tout cœur de votre générosité et merci de prier pour nous. À demain. Bye. Un soir, quand ma mère était sortie exceptionnellement, il l'a attendue. Et puis, quand elle est revenue, quand elle a ouvert la portière de la voiture, il était caché derrière un arbre juste à côté. Puis, il l'a tiré à bout portant. Et est-ce que vous étiez là, toi et ton père? Oui, on était dans la maison. Donc, le coup de feu nous a réveillés. Sous-titrage ST' 501